C'est un travail en économie, économie de la justice pénale, économie du crime. Et dans ce travail, c'est un travail qui vient d'un projet plus global. Depuis quelques années, j'ai créé un observatoire des disparités dans la justice pénale, une plateforme web qui vise à mesurer, quantifier, documenter les disparités qui peuvent s'observer en France dans différentes étapes de la justice pénale. Je vous parlais aujourd'hui de la dernière étape, l'exécution des peines de prison ferme et les conditions de détention. J'aborde ce sujet avec un regard d'économiste quantitativiste et d'économètre. D'habitude, je fais de l'économétrie de l'évaluation, évaluation des politiques pénales, évaluation de l'effet ou de l'efficacité des peines sur la récidive, par exemple. Donc, il y a un fort volet quantitatif dans toutes mes recherches. Et dans ce travail-là, on a cherché déjà à collecter de la donnée, ensuite à agréger de la donnée sur les conditions de détention dans les quelques 185 ou 187 prisons françaises, avec l'idée d'aboutir à la fin à la construction d'un indicateur synthétique, un indice des conditions de détention qui nous permettrait de quantifier la qualité des conditions de détention dans chaque prison française, sachant qu'on commence à avoir des données sur chaque prison. Alors, il faut les collecter, c'est ce qu'on a en partie fait. Évidemment, c'est toujours imparfait, toujours à améliorer. Donc, je serais ravi qu'on en discute. Donc, c'est le premier volet de cet article. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'on cherche à tester cette hypothèse qui paraît assez intuitive, peut-être même naïve. Est-ce qu'il y a un lien entre ces conditions de détention telles qu'on les mesure grâce à notre indice et puis les décisions des tribunaux, enfin, tribunaux administratifs en particulier ou bien la Cour européenne des droits de l'homme en matière de traitement inhumain ou dégradant dans les prisons françaises ? Vous savez qu'une partie des prisons françaises, 25% environ, ont déjà fait l'objet de condamnations pour ces motifs-là. Alors, juste en un mot, l'observatoire, pour aller, si le sujet de la justice pénale vous intéresse, vous en étalez sur la plateforme, mais on traite de deux grands volets, les conditions de détention dont je vais vous parler aujourd'hui beaucoup, mais aussi la question de la réponse pénale, les disparités dans la réponse pénale. Quand une affaire arrive au parquet, quelles sont les disparités dans la manière dont sont traitées ces affaires, par exemple, ou bien au stade du jugement, les peines prononcées ou au stade de l'application des peines, est-ce qu'il y a des différences, etc. Tout ça, c'est un peu l'objet de cet observatoire. Et donc, si on se focalise sur les conditions de détention, donc quelques chiffres très rapides, on a donc un peu moins de 200 prisons en France. On était en tout cas à 187 quand on a arrêté les données, donc c'était au 1er mai 2023, qui héberge actuellement 78 000 détenus, donc ce qui aboutit à un taux de surpopulation, dont on entend souvent parler, qui dépasse les 120 % au niveau global, et qui atteint même les 150 % dans les maisons d'arrêt, par exemple 90 % dans les maisons centrales ou d'autres types d'établissements. Et donc, cette densité carcérale et ce problème de surpopulation, il est très hétérogène selon le type de prison dans laquelle vous êtes incarcéré, en particulier maison d'arrêt versus établissement pour peine. Les conditions de détention, elles varient aussi en fonction de la vétusté du bâtiment, qu'on va essayer d'approximer, nous, par simplement l'ancienneté du bâtiment. Est-ce que c'est une prison moderne ou ancienne, qui date du 19e ou du 21e, par exemple ? Prison des villes versus prison des champs, etc. L'isolement géographique social des établissements, ou encore l'accès aux activités, comme par exemple l'accès au travail en détention, qui est un enjeu très important pour beaucoup de contenus, avec des disparités très grandes. Entre les maisons d'arrêt, quand on rapporte la superficie des ateliers au nombre de détenus, on est à 1 mètre carré par détenu en atelier, contre 12 mètres carrés par détenu en maison centrale. C'est une des mesures, en fait, à l'heure actuelle, probablement la seule mesure qu'on a de l'accès au travail dans chaque établissement. Donc, c'est celle qu'on va retenir ici. Sur les conditions de détention à digne, c'est un contentieux traité par les tribunaux administratifs. On a 43 prisons qui ont été visées ou sanctionnées jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à l'arrêt de nos données en 2023. On a des cas qui sont allés jusqu'à la CEDH, et donc 8 affaires qui ont abouti à des condamnations d'établissements pénétentiaires français, essentiellement sur le motif de traitements inhumains et dégradants. Et donc, on va dans un deuxième temps essayer de voir si ces prisons françaises, les 43, ont des spécificités particulières en termes de conditions de détention, en tout cas celles qu'on arrive à mesurer. Donc, dans le premier volet, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la manière dont on calcule, dont on construit cet indice des conditions de détention. Je vais surtout vous parler des résultats, parce qu'il y a un article de pur méthodo sur la construction de cet indice, sur le choix des variables qu'on a décidé d'inclure ou de ne pas inclure, etc. Donc, si vous le souhaitez, bien sûr, on pourra en parler, mais sinon, je vous renvoie vers cet article qui en a accéléré sur la revue DEMC. Et donc, l'idée générale de cet indice des conditions de détention, c'est d'utiliser l'information qu'on peut récupérer, qui est disponible à un coût relativement faible, voire carrément à un coût nul, sur chaque prison française. On souhaite couvrir l'entièreté des prisons, les 187 prisons françaises. Et on souhaite collecter de l'information qui soit pertinente, qui ait du sens, mais qui soit relativement objective, quantifiable également. Et on va en particulier s'intéresser et collecter des variables qui sont continues, pas des variables discrètes, en tout cas, elles ne seront pas incluses dans notre score, des variables discrètes. Mais donc, une variable continue importante, c'est typiquement le taux de surpopulation carcérale. C'est un indicateur très important. Il est bien sûr dans notre indice. Donc, on souhaite des variables signifiantes, disponibles ou assez faciles à collecter. Donc, on a des accords, notamment avec le CGLPL, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui nous a transmis, par exemple, les données sur le nombre de saisines reçues par les détenus pour chaque établissement français. Donc, on peut calculer des taux de saisine. L'Observatoire international des prisons nous a fourni des données qui collectent sur les données de suivi des suicides en détention. Donc, on peut calculer un taux de suicide dans chaque établissement pénitentiaire français, etc. C'est des données qui prennent un peu de temps à collecter, mais qui sont, pour une petite équipe de recherche, disons, réalistes. Donc, l'idée générale de notre indice, c'est de classer, finalement, les établissements pénitentiaires français de 0 à 100 sur chacune de ces variables. Vous allez voir, il y a huit variables qu'on va retenir. Et pour chacune de ces huit variables, on fait un sous-classement, on va dire, de 0 à 100, 0 étant la pire situation, par exemple, le taux de surpopulation le plus élevé, 100 la meilleure situation. Et ensuite, on va simplement faire une moyenne qui, en l'état actuel, est une moyenne non pondérée, une moyenne arithmétique simple de ces huit sous-classements, pour aboutir à une note qui va potentiellement de 0 à 100. 0, ce serait une prison, la prison qui serait la plus mal classée, la plus mal notée, la pire, sur les huit variables simultanément. Alors, la bonne nouvelle, elle n'existe pas, cette prison, théorique. 100, un score de 100, ce serait la prison, entre guillemets, idéale, parfaite par rapport à toutes les autres, en tout cas, puisque ce serait la mieux notée sur les huit critères simultanément. Cette prison-là n'existe pas non plus. Donc, les huit indicateurs qu'on a retenus, parmi de nombreux autres qu'on a collectés, bien sûr, au fil des mois et des années, donc, on a l'ancienneté du bâtiment, c'est-à-dire la date de construction, on a le taux d'occupation, qu'on prend sur une moyenne de cinq ans, ce n'est pas juste un mois donné, parce que ça peut être très spécifique, le taux d'occupation, un mois, il peut y avoir des travaux, je ne sais quoi, la taille de l'établissement, en distinguant les petits établissements et puis des très grands établissements comme Florinélogis, la distance vis-à-vis de la ville-préfecture, la préfecture étant, a priori, la ville de taille importante, etc., même si ça, ça pourrait être amélioré, probablement. On a aussi la charge des surveillants, c'est-à-dire, on rapporte, en fait, le nombre de détenus au nombre de surveillants au moment de la visite, alors, c'est des données qui ne sont pas publiques, mais au moment de la visite, c'est la dernière visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté, le CGLPL, on a ces informations, donc on les utilise. Je vous ai déjà parlé des ateliers de travail, on utilise la superficie, comme vous voyez là dans le tableau. On a aussi le taux de suicide dont on a déjà parlé, et puis le taux de saisine des détenus qui peuvent écrire, c'est des courriers, très concrètement, qu'ils envoient au contrôleur, donc cette autorité administrative qui va pouvoir potentiellement susciter des enquêtes, mener des enquêtes pour comprendre s'il y a un dysfonctionnement particulier vis-à-vis de ceux détenus dans tel établissement, le CGLPL va s'informer, essayer de comprendre et potentiellement tenter de faire changer la situation. Donc là, vous avez simplement les statistiques descriptives qui vous montrent pour ces huit variables qu'il peut y avoir des écarts très importants d'une prison à l'autre, alors que vous avez le minimum et le maximum dans l'échantillon, et puis plus informatif peut-être, c'est l'écart type qui vous montre que sur certaines variables, quand vous rapportez l'écart type à la moyenne, vous voyez assez vite qu'il y a des gros écarts, des grandes disparités, des très grandes prisons, des très petites prisons par exemple, ça on le sait tous, mais il y a aussi des écarts très forts dans les taux d'occupation, dans le taux de suicide et dans tout un tas d'autres variables. Donc là, si besoin, on peut aller plus finement dans le détail, je ne vais pas le faire ici, mais on a bien sûr produit des histogrammes justement pour bien comprendre les détails de cette distribution des différentes variables. On a aussi mené dans l'article des analysons composantes principales, à nouveau, c'est pour essayer de voir si dans ces huit variables, elles peuvent bien ou pas très bien se synthétiser en seulement une dimension, deux dimensions, qu'on appelle les composantes principales de notre matrice, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'on peut assez facilement voir en menant une SCP sur ces données, c'est qu'une bonne partie de la variance globale présente dans les données et donc entre ces 187 prisons françaises, donc la moitié de cette variance globale peut s'expliquer par simplement deux dimensions qui sont représentées sur le graphique que vous voyez, et ces deux dimensions permettent d'assez bien cartographier et distinguer chaque prison ou chaque type de prison plutôt avec des blocs de couleurs là que vous voyez qui correspondent à différents types d'établissements et par exemple un fait saillant c'est le fait que les établissements pénitentiaires pour mineurs, il n'y en a que six en France, ils sont en violet, ils sont tous localisés quasiment au même point, au même endroit, ce qui montre leur homogénéité très forte sur l'essentiel des variables qui sont intégrées, mais il n'y a pas de surprise, tous les spécialistes savent que les EPM ont tendance à se ressembler, ils font à peu près la même taille, ils sont staffés à peu près de la même manière, etc. Donc bien sûr, le résultat principal pour nous c'est construire cet indice et ensuite reporter les résultats, donc ici vous avez pour chaque prison française en abscisse le niveau de son indice qu'on appelle PCIF pour prison conditions in France, c'est un indice qui va de 0 à 100 potentiellement, c'est les deux valeurs théoriques, mais en réalité vous voyez que l'essentiel des prisons se situe entre un niveau de 40 et 60 et puis vous avez des prisons sur 100 et vous avez des prisons qui sont en dessous de 40 qui peuvent être à un niveau de 25 sur 100 ou 30 sur 100, tout ce qui est à gauche et puis des prisons qui sont les mieux classées, celles qui sont à droite en termes de conditions de détention avec des scores supérieurs à 60 qui peuvent atteindre 70 voire plus. Donc à partir de ces scores qu'on a construits, je vous rappelle, à partir de classements donc un indice relatif sans pondération particulière d'un critère ou d'une variable plutôt qu'une autre, on va faire des statistiques descriptives, ce qu'on peut voir à l'œil nu c'est les différences par exemple de scores ou d'indices moyens d'un type d'établissement à l'autre. Donc c'est ce qu'on fait là de manière plus fine. On essaie de savoir si l'indice des conditions de détention qu'on a construit il est différent systématiquement ou significativement différent dans les maisons d'arrêt par rapport au centre de semi-liberté par exemple ou aux maisons centrales et c'est plutôt ce qu'on observe. On observe des différences assez systématiques dans les types d'établissements et ce que vous voyez par exemple dans le premier quartile le premier quartile c'est-à-dire les 25% des établissements français qui sont des trucs mal notés selon nous vous voyez que c'est essentiellement des centres pénitentiaires et des maisons d'arrêt autrement dit des établissements qui accueillent essentiellement les courtes peines et les prévenus en détention provisoire. Et plus on se déplace vers la droite plus on considère donc des quartiles élevés c'est-à-dire des prisons bien notées plus on voit apparaître plus on voit apparaître les centres de détention les établissements pour mineurs les centres de semi-liberté etc. Donc il y a une différence assez systématique dans la qualité des conditions de détention telles que nous en tout cas on les mesure d'un type d'établissement à l'autre et évidemment d'une prison individuelle à l'autre également. Et donc dans la deuxième partie de l'étude on s'intéresse aux liens statistiques potentiels entre cet indice qu'on a mesuré avec nos différentes variables et les condamnations qui sont prononcées par la justice française ou européenne. Et une chose très simple qu'on peut faire donc là on s'est basé sur le recueil des décisions qui a été opéré par l'Observatoire international des prisons qui à mon sens doit être totalement exhaustif vu leur implication très forte sur beaucoup de ces dossiers. Donc ils ont collecté enfin ils ont de l'information ils ont repéré 43 prisons actuellement en activité qui ont fait l'objet d'une condamnation donc je vous rappelle un TA ou bien CEDH et donc ces 43 prisons par rapport aux 130 autres environ en France vous voyez sur le graphique de droite qu'elles n'ont pas du tout les mêmes scores les mêmes indices les indices des conditions de détention sont nettement plus faibles pour les prisons déjà condamnées que pour les prisons qui n'ont pas fait l'objet de condamnations c'est ce que montrent bien les cours de densité ou les histogrammes si vous préférez qui sont à droite l'écart de score moyen pour une prison condamnée le score ou l'indice moyen il est de 44 sur 100 alors que pour les prisons jamais condamnées le score ou l'indice est de 53 donc un écart de quasiment 10 points cet écart il est très significatif statistiquement il ne peut pas être dû au hasard ou vraiment avec des niveaux de significativité très extrêmes et ce qu'on peut noter aussi sur ce graphique ces histogrammes c'est qu'il y a un peu d'overlap quand même entre ces deux distributions c'est à dire que vous pouvez trouver des prisons qui sont mal notées selon notre indice mais qui pour autant sont en bleu n'ont jamais été condamnées et donc ces prisons là qu'on trouve ici avec des scores de 30 ou 35 c'est le cas par exemple de la maison d'arrêt Rochefort que je ne connais pas particulièrement mais c'est une prison qui n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et qui pour autant a des scores selon nous très faibles et un autre résultat marquant c'est ce qui se passe à la droite de la distribution vous voyez que là il y a peu d'overlap à droite les 50 établissements français les mieux notés selon notre indice il y en a une seule ou un seul qui a déjà fait l'objet d'une condamnation donc l'indice semble capter quelque chose qui se reflète aussi dans les décisions des tribunaux et ça va être confirmé par tout ce qu'on fait en plus dans l'analyse ce qu'on peut faire par exemple c'est mettre en relation la variable l'indice notre indice donc qui va de 30 à 80 dans la réalité des données et donc en ordonnée vous avez la probabilité estimée d'avoir été condamnée pour une prison donc on applique une méthode de lissage sur laquelle je ne vais pas revenir mais vous voyez très clairement une relation décroissante et assez linéaire on part d'une probabilité de l'ordre d'une chance sur deux pour un établissement d'avoir été condamné pour ceux qui sont tout à gauche c'est-à-dire les moins bien classés à une probabilité qui va virtuellement à zéro pour les prisons qui sont les mieux notées selon notre indice donc c'est vraiment des écarts très importants qu'on va confirmer ensuite économétriquement par des régressions multiples dont on a parlé juste avant des régressions vraiment très simples donc là c'est des modèles probits on cherche à estimer ou à expliquer la probabilité qu'une prison donnée ait déjà fait l'objet d'une condamnation ou non en fonction de son indice tel qu'on l'a calculé c'est le modèle 1 et puis dans les modèles 2, 3, 4 etc. on va rajouter des variables de contrôle ou des variables explicatives comme par exemple le nombre de détenus s'il y a plus de détenus dans un établissement mécaniquement on peut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement plus de recours devant la justice et donc un risque de condamnation peut-être plus élevé donc c'est un effet mécanique qu'on peut facilement contrôler c'est le modèle 2 on peut tenir compte des écarts selon les types d'établissements si vous êtes en maison centrale vous savez que vous allez rester 5 ou 10 ans c'est pas la même chose de faire un recours que si vous êtes en maison d'arrêt où vous allez rester 3 mois pour grossir et aller vite mais donc on voit que même en contrôlant pour ces aspects là on voit toujours une relation statistique négative et très très forte très significative entre notre indice tel qu'on l'a construit et puis le risque judiciaire on va dire pour les prisons françaises et donc tout ça nous amène à un petit exercice de prédiction plutôt on va chercher à calculer la performance prédictive de notre modèle et de cette variable est-ce que en connaissant l'information sur l'indice des conditions de détention d'une prison donnée on est en capacité de prédire son statut judiciaire on va dire déjà condamné ou pas condamné et c'est plutôt oui c'est-à-dire que l'indice prédit assez bien le risque de condamnation donc on a différentes mesures métriques pour calculer la performance prédictive des modèles je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a notamment la courbe ROC que vous avez à droite ou plus simplement le taux de prédiction correct sont deux indicateurs classiques et ils sont relativement satisfaisants dans notre cas ce qui ne fait ce qui n'est pas une grande surprise ce qui ne fait que confirmer tous nos résultats préalables sur ce lien assez fort et visible à l'œil nu entre l'indice des conditions de détention et le risque de condamnation donc pour conclure deux points principaux il semble d'abord possible réaliste de mesurer la qualité des conditions de détention même si ça paraît difficile et la qualité des conditions de détention évidemment elle se joue sur un nombre quasi infini de dimensions et des dimensions très qualitatives pour autant on tente l'exercice et il semble avoir une certaine validité alors sur ce point on est évidemment preneur d'amélioration si vous pensez à d'autres données qui sont disponibles ou potentiellement disponibles à terme sachant que l'idée c'est de couvrir l'intégralité des prisons françaises ou quasi l'intégralité bien sûr de même si vous avez d'autres idées sur les méthodes de calcul d'indices il y a différentes manières possibles on n'a peut-être pas pris la meilleure on a pris une méthode qui nous paraît simple intuitive mais on pourrait faire les choses différemment et le deuxième point c'est que tout se passe comme si la justice donc administrative française ou européenne essentiellement française dans cette base donnée tenait compte de ces indicateurs objectivables observables mesurables et donc on pouvait in fine anticiper en quelque sorte les condamnations même si on n'est pas tout à fait dans un exercice de prévision on n'est pas en train de dire que la prison de Rochefort dont je vous parlais tout à l'heure sera condamnée dans les trois prochaines années c'est pas du tout ce qu'on peut dire à partir de ces données donc ces résultats nous semblent relativement logiques cette corrélation forte avec les décisions des magistrats nous semble assez logique et plutôt rassurante sans valider notre démarche méthodologique mais évidemment je suis preneur de toute critique de toute remarque sur ces points là et juste pour finir donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant à partir de ces résultats donc on souhaiterait étudier la manière dont cet indice des conditions de détention peut être pris en compte ou plus généralement la manière dont les magistrats prennent en compte les conditions de détention locales dans leurs établissements lorsqu'ils décident de la réponse pénale décider pour un procureur par exemple de poursuivre poursuivre en comparution immédiate ou pas par exemple ou bien pour un juge d'application des peines est-ce qu'il va aménager une peine d'emprisonnement ferme ou non ce genre de choses et du côté des délinquants auteurs condamnés quels sont les effets de ces conditions de détention sur le risque de récidive à la sortie est-ce qu'avoir purgé sa peine d'un an de six mois ou de cinq ans dans une prison très dégradée selon l'indice se répercute en termes de risques accrus au contraire réduits de récidive on n'a pas d'études en France sur ces questions-là en tout cas pas quantitatives et donc ça va faire l'objet de nos travaux futurs et donc ça va